La réunion est en ligne bientôt, ce ne sera pas tellement long. On est en direct ou vous pouvez commencer? Bienvenue tout le monde à cette réunion ordinaire du conseil, lundi 19 mars, il est maintenant 17h06. Pour les fins du quorum, je vais appeler les membres du conseil à signaler leur présence. Donc, nous savons que M. Turunakis a motivé son absence. Donc, M. Bogue? Oui, je suis présent. M. Schemeier? Présent. Merci. M. Lefebvre? Présent. M. Paquette? Présent. Et M. Campbell? Présent. Bon, merci. Nous avons le quorum. Donc, à l'item 1, c'est M. Paquette qui a bien voulu être, se porter volontaire pour faire la lecture de la vision de la ville d'Hawksbury. Alors, je vous laisse la parole, M. Paquette. Merci, Mme la maire. M. Paquette qui a bien voulu être, à l'inverse de la ville d'Hawksbury. j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, donc proposé par M. Beau et appuyé par M. Lefebvre, tous en faveur. Merci beaucoup. À l'item 2, nous avons l'adoption de l'ordre du jour, donc j'ai besoin d'un proposeur, proposé par M. Campbell et appuyé par M. Paquette. Tout le monde en faveur? Merci. L'item numéro 3, c'est la déclaration de conflits d'intérêts. Est-ce qu'on a des conflits d'intérêts? On n'en a aucun ce soir. Ça va. Donc, nous allons procéder à l'item 4, qui est l'adoption des procès-verbaux. Nous avons le procès-verbal du 14 mars. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyé proposé par M. Lefebvre, et appuyé par M. Campbell. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, tous en faveur? Donc, c'est adopté. Le prochain procès-verbal est celui du 16 mars. J'ai besoin d'un proposeur. Proposé par M. Baug et appuyé par… J'ai besoin d'un appuyeur. M. Baug a proposé, M. Lefebvre va appuyer. Tous en faveur? Donc, c'est adopté. Merci beaucoup. Item numéro 5, c'est le rapport du maire et des conseillers. Qu'est-ce que nous avons des conseillers qui ont des choses à rajouter? Alors, s'il n'y a pas de rapport comme tel, à titre de maire, je vais faire un court rapport. Alors, remercie M. Paquette de sa petite pensée envers le peuple ukrainien. Vous savez, il y a des gens qui veulent aider les gens de l'Ukraine et ils peuvent s'adresser ou ils peuvent aller sur l'Internet et s'adresser au Canadian Ukrainian Congress et vous pouvez aider dans plusieurs catégories. Vous pouvez aider au niveau d'emploi, de logement, appui à l'immigration, l'aide juridique, des dons en espèces, en nature ou des dons de services, du transport ou garderie ou autre. Alors, c'est très facile à remplir et c'est une agence qui est très respectée ici même au Canada et à travers le monde. Je veux vous mentionner que le 23 mars, j'ai participé à un forum communautaire sous l'initiative de Communauté francophone accueillante. Il y avait des ateliers sur l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants. Samedi, le 26 mars, se tenait une journée d'accueil avec les ambassadeurs de la diversité en présence de plusieurs nouveaux arrivants. Madame Lucie Titlé, qui est l'adjointe au cabinet du maire, s'est méritée ainsi que moi-même une plaque de reconnaissance pour notre travail au niveau de la Communauté francophone accueillante pour les trois dernières années. Ce fut une agréable journée à la salle communautaire du complexe sportif et j'aimerais souligner et remercier Bonnet-Jean-Louis pour sa présence et aussi pour sa participation. Ceci conclut le rapport du maire. Item numéro 6, c'est une présentation. Donc, nous avons au 6.1 Food Cycler Science, la référence c'est système de gestion des déchets alimentaires. La présentation sera faite concernant un projet pilote pour un système résidentiel de gestion des déchets alimentaires. Je crois que nous avons un invité avec nous. Je vois... Oui, bonsoir. Vous êtes Amy Gagné. Est-ce que je prononce bien votre nom? Do you understand me in French? Yes. Oui? Oui, c'est Amy. C'est Amy. Alors, Amy, je te cède la parole et je te laisse nous parler du Food Cycler. Merci Madame maire. Mon internet fonctionne un peu lentement aujourd'hui. Myriam, pourriez-vous, s'il vous plaît, partager la présentation si possible? Pardonnez-moi, merci. Merci. Désolée, j'ai un peu de difficulté. Je vais tenter une autre méthode. Voilà, ça devrait fonctionner. Parfait, merci. Donc, bonjour Madame maire et les membres du conseil. Merci de me recevoir aujourd'hui. Je m'appelle Amy Gagné. Je suis coordinatrice du projet pour les solutions municipales. Et je suis ici au nom de Food Cycle Science. J'aimerais faire une présentation d'environ 10 minutes en laissant quelques minutes à la fin pour des questions. Donc, une brève introduction. Food Cycle Science est une entreprise canadienne de technologie propre basée à Ottawa qui se concentre à 100% sur les solutions de détermement des déchets alimentaires grâce à notre technologie innovante appelée le Food Cycler. Notre recycleur des aliments domiciles est vendu directement aux consommateurs par l'intermédiaire de partenaires tels que Vitamix et Bravo. Et notre équipe de solutions municipales dispose d'un programme résidentiel qui aide les municipalités à détourner davantage des déchets alimentaires et à réduire les émissions de gaz à effet de serre associées à ces déchets. À la prochaine. Nous travaillons avec de nombreuses communautés rurales éloignées et nordiques et à ce jour, 36 municipalités canadiennes reparties dans 7 provinces et territoires ont adhéré au programme Pilote Food Cycler. Parmi les exemples les plus proches, citons South Dundas, Val-des-Monts, South Stormont, Carleton Place et Spencerville. Prochaine. Donc, quel est le problème avec les déchets alimentaires? Le problème avec les déchets alimentaires, c'est qu'ils sont évitables et qu'ils représentent une grande partie de nos déchets ménagers qui sont mauvaises et qui sont constitués principalement de liquide qui est lourd et difficile à transposer. Ainsi, les déchets alimentaires sont coûteux sur le plan économique et environnemental et chaque année, les ménages canadiens dépensent en moyenne 1 766 $ en nourriture gaspillée. En outre, tout déchet alimentaire dans notre décharge est responsable de la production de gaz à effet de serre nocifs qui contribuent aux effets de changement climatique que nous observons aujourd'hui et tous ces facteurs font que le gaspillage alimentaire est un problème fort qui a un fort impact sur les municipalités. Prochaine. Et dans notre communauté, mettre les déchets alimentaires à la poubelle provoque des odeurs intéressantes qui peuvent attirer des visiteurs indésirables comme les ours, les ratons laveurs et d'autres vermines. En retirant les déchets alimentaires des ordures, on élimine ces problèmes et on réduit le volume. Pour la municipalité, cela permet d'économiser sur les coûts d'exploitation de transfert et de gagner de l'espace dans les décharges de votre région et prolonger la durée de vie de vos décharges aussi. Pour les habitants, avec moins de déchets et pas d'odeur, la gestion des déchets deviendra beaucoup plus facile et plus agréable et si applicable, moins de déplacements vers la décharge seront nécessaires. Prochaine. Donc, on nous demande souvent, n'avons-nous pas déjà résolu ce problème? Il existe des options comme les bacs verts et les composteurs de jardin, mais ces solutions ne conviennent pas forcément à tout le monde. Les déchets alimentaires humides, malodorants et gel durant l'hiver dégagent des odeurs dans les bacs cités à l'extérieur de la maison. Ils peuvent aussi attirer les visiteurs indésirables dont j'ai parlé précédemment. En plus de cela, l'espace et la capacité peuvent être un problème pour certains ménagers. Donc, si vous vivez dans un appartement ou une maison de retraite, par exemple, nous voyons souvent les communautés lutter pour augmenter la participation à ce type de programme. Nous pensons que le Food Cycler peut également faire partie de la solution et nous sommes ici aujourd'hui pour proposer une manière différente de traiter nos déchets alimentaires. Prochain. Donc, avec le Food Cycler, nous avons proposé une autre façon de traiter les déchets alimentaires qui visent à les rendre très faciles à gérer directement dans nos foyers. Nous avons construit un petit appareil de cuisine de la taille d'une machine à pain dans laquelle vous introduisez vos déchets alimentaires, de viande, volailles, poissons, produits laitiers et même certains os. Vous appuyez sur un bouton et en quelques heures, vous obtenez un amendement de sol qui est sec, stérile, inodore et riche en nutriments. La machine peut être utilisée partout où il y a une crise et la plupart des gens l'entreposent dans leur cuisine, leur sous-sol ou peut-être dans un garage chauffé. Prochaine. Donc, le Food Cycler traite en moyen un kilogramme de déchets alimentaires par cycle et chaque cycle dure entre 4 et 8 heures et consomme moins d'un kilowatt-heure d'électricité, soit quelques centimes par cycle. Le résultat est d'environ 100 grammes d'amendements de sol qui peut être utilisé pour le jardinage ou l'aménagement paysager dans votre système de compostage existant. Les résidents peuvent les donner à un ferme local. Ils peuvent même être traités avec les systèmes de traitement des feuilles et des déchets de jardin que vous avez déjà peut-être en place. Prochaine. D'un point de vue environnemental, le Food Cycler est comparable au compostage domestique et au compostage central. Il représente une réduction approximative de l'impact de gaz à effet de serre d'environ 95 % par rapport à l'envoi des déchets alimentaires à la décharge. Et en termes d'impact économique, notre solution offre un retour sur investissement en réduisant considérablement vos coûts de gestion de déchets. Avec les services traditionnels, nous produisons des déchets, nous les mettons dans une poubelle, un camion de transport vient les ramasser, ce qui nécessite une main-d'œuvre rare et utilise un carburant qui génère aussi également de gaz à effet de serre. Ils peuvent passer par une station de transfert pour finalement être enterrés dans une décharge ou envoyés pour être traités. Mais avec le Food Cycler, les habitants produirent leurs déchets et les traitements directement chez eux. Ils peuvent bénéficier de la production de leurs propres engrais pour enrichir la terre de leur jardin. À court terme, il y a moins de déchets à éliminer et les coûts d'exploitation diminuent et à long terme, nous réduisons la quantité de déchets alimentaires produits par nos communautés et réduire la dépendance à l'égard de nos décharges et de nos installations de traitement. Et par conséquence, votre communauté peut atteindre un taux de détournement plus élevé en offrant plus d'options à vos résidents. Donc, une chose que nous avons apprise en travaillant avec les municipalités est que les résidents sont très intéressés à faire partie de la solution. Ils veulent essayer de nouvelles choses, ils veulent des options. Et avec le Food Cycler, vous apportez quelque chose innovant et concret à vos habitants qui autrement ne participeront peut-être pas à un programme de détournement. De plus de cette pression sociale, s'ajoute l'impact des règlements qui nous arrivent ici en Ontario. Donc, je suis sûre que vous savez qu'un certain nombre d'objectifs de détournement entreront en vigueur au cours de deux prochaines années. Donc, il est donc important de mettre en place un plan qui répond à ces objectifs et qui fonctionnent pour votre communauté. Donc, avec le Food Cycler, nous réduisons les déchets à la source et nous constatons souvent que les déchets alimentaires représentent toujours un pourcentage très élevé de nos déchets, même avec les programmes disponibles. Et qu'il reste donc l'une des stratégies les plus efficaces pour atteindre ces objectifs de détournement. Prochain. J'ai mentionné plus tôt que nous travaillons avec plusieurs municipalités à travers Canada. Donc, à ce jour, nous avons mené des projets pilotes dans plus de 1200 foyers dans 14 municipalités. Et les résultats sont extrêmement positifs. Le taux de participation est très élevé et nous avons obtenu un nouveau de détournement net important. Et plus de 90 % des gens disent qu'ils recommanderont la solution et plus de 95 % continueront à utiliser le Food Cycler. Le conseil municipal de la ville de Nelson en Colombie-Britannique a voté en faveur de l'installation d'un Food Cycler dans chaque foyer de cette ville de 10 000 habitants suite au succès de leur projet pilote. Prochain. Donc, le programme pilote est généralement un projet de 12 semaines. Les résidents achètent un Food Cycler à un prix subventionné par leur municipalité. Ils utilisent l'appareil en comptabilisant le nombre de cycles par semaine. Donc, à la fin du projet, les résidents peuvent garder le Food Cycler. Et nous leur demandons de répondre à une brève enquête afin que nous pouvons calculer le niveau de détournement net et évaluer le succès global du programme. Les résultats de l'enquête sont consignés dans un rapport final destiné au conseil et au comité. Il s'agisse en fait d'une étude de faisabilité qui peuvent être utilisés pour étaler les décisions futures en matière de gestion des déchets municipaux ou pour appuyer une demande de financement visant à éterner le programme. Les fonds municipales verts par l'intermédiaire de la FCM est une source potentielle de financement et la bonne nouvelle est que la solution Food Cycler répond aux critères du FCM et ses objectifs environnementaux à haut rendement. Donc, voici donc une partie de la manière dont les programmes pilotes sont organisés ainsi que nos recommandations concernant la taille du pilote. Donc, pour une municipalité de votre taille, nous recommandons un programme pilote d'au moins 100 ménages. Le programme pilote financé fonctionne sur la base d'un modèle de subvention où Food Cycle Science offre un rabais de 200 $ par unité. Et nous demandons ensuite à la municipalité de subventionner le coût par 125 $ par unité plus les frais d'expédition. Ainsi, le résident ne paie que 175 $ pour une machine de 500 $. Et n'oubliez pas qu'après les 12 semaines du projet pilote, le Food Cycler est à votre disposition. S'il vous plaît, notez que le tableau comporte des suggestions basées sur nos expériences. Donc, FCS est ouvert d'explorer d'autres grandeurs de programmes ou d'ajuster le montant subventionné afin de rencontrer vos demandes et budgets. Donc, nous proposons également d'autres options telles qu'une offre avec des filtres supplémentaires ainsi que des options supplémentaires abordables. Il s'agit d'un programme dans le cadre duquel nous offrons X quantité de Food Cycler à un tarif inférieur destiné aux ménages à faible revenu, aux organisations communautaires ou à but non lucratif ou à toute personne qui pourrait réellement bénéficier d'une option abordable. Donc, nous pensons que votre communauté est parfaitement adaptée aux avantages de ce programme. Et ce soir, nous vous demandons de bien vouloir recevoir notre présentation et s'il y a un intérêt pour un programme pilote, de le référer au personnel par un rapport et une recommandation. Encore une fois, je tiens à vous remercier d'avoir permis de présenter ce soir et je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir à ce moment. Merci. Merci beaucoup Amy. Merci de ta présentation. À ce moment-ci, j'avais demandé aux membres du conseil s'ils ont des questions à te poser. Oui, monsieur Bourg. Emmie, je me demande, le gaz méthane, is it going out of it? Is there a certain percentage that you have to have that will come out? so the food cycler is a closed loop decomposition process so it gives it plenty of air in order so that it doesn't actually emit methane so it heats up the food while it's processing and it gives it plenty of air so it actually goes through an aerobic decomposition so all of the methane in the greenhouse gas is trapped and then it dries up the entire food waste so no methane itself will be emitted from the food cycler unless you let's say dispose the soil amendment into a landfill and then it gets mixed up with all the other garbages and then that would produce methane itself but if you just use it the food cycler itself and put it in your own garden then it will not emit any methane and this was verified by a third party lab so you're saying that there is no methane that will go out in this process in the food cycler process itself no it will not yes it will not it will not have any methane at all okay so it's not rotten then it's 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 chopped up and dry and and dried yeah so there's a grinding process so it grinds it up and it's um it's not rotten no i i compose my my own garden okay everything that goes in my place goes into a certain place and it does rot so and and of course then methane is release so the way that you guys do it it's not release but when you put in the garden it released very slowly that's correct right thank you thank you um my oh mr lefebvre has a question for you yes mr lefebvre merci madame asli et merci madame gagne pour la présentation c'était vraiment intéressant puis je voulais juste remercier monsieur jonathan wilson pour nous avoir amené ça parce que j'ai trouvé ça vraiment intéressant à lire votre proposition puis je vois que ça réduit bien proche comme 90% de la question de des vidanges organiques qui vont dans énormément des sites d'enfoucement qui créent le gaz médecin comme monsieur borgue dit que puis le processus est pas est pas est pas est complètement différente comme vous avez mentionné aerobail digestion ma question c'est en rapport avec ce que vous avez mentionné aussi le changement climatique veut veut pas ça a un impact quand même parce que au qu'on crée des gaz méthane quand on va dans un site d'enfoucement d'organique alors vu qu'on fait on vient beau de aussi adresser la question de changement climatique me poser la question si vous avez eu la chance de parler avec la fédération des municipalités canadiennes parce qu'eux autres aussi ils regardent au point de vue changement climatique puis on vient juste d'embarquer dans un processus avec la fédération canadienne des municipalités alors je me demandais si vous avez approché la fédération canadienne et si les octroi est disponible je trouve ça vraiment intéressant en réalisant votre proposition je suis certain que ce serait très facile de trouver 100 maisons dans Hawkesbury qui voudraient participer à ce taux là je peux vous en compter au moins 25% sans trop trop de problèmes alors j'ai trouvé ça vraiment intéressant mais j'aimerais savoir les autres municipalités comment ils ont progressé puis s'ils sont avancés ou approchés les fédérations canadiennes municipalités pour les octrois alors merci madame Gagné encore pour votre présentation bon madame Gagné je vais vous laisser répondre en fait c'était j'avais la même question que monsieur lefebvre à savoir si l'investissement de 12 500 est-ce qu'on peut aller chercher une une subvention de la fcm pour ce montant là donc pour le fcm ça sera seulement applicable c'est après l'épuisement des subventions donc ça sera seulement applicable pour la deuxième étage donc pour après la pilote donc une fois le projet pilote est terminé on va commettre tous les résultats de l'enquête dans un rapport puis là après les prochaines étapes sont la réalisation d'un deuxième projet pilote avec par exemple 100 autres unités ou éventuellement comme un déploiement complet du programme et là et là ça peut être applicable avec le fcm mais pas pour la première étage du projet mais on est aussi ouvert à explorer des opportunités de financement supplémentaires on a des municipalités qui ont reçu certains types de financement d'autres pas du fcm mais des autres programmes puis si c'est quelque chose que vous voulez explorer mais nous sommes ici et nous vous aiderons aussi donc essentiellement pour le projet pilote la fcm a pas de subvention mais par contre une fois que les résultats seraient tous sortis et qu'on déciderait de faire une phase 2 ça ne serait pas un projet pilote à ce moment là on serait admissible à une subvention oui madame marc c'est ça merci est-ce qu'on a d'autres questions est-ce que le conseil désire à ce moment-ci donner soit une directive à monsieur à monsieur wilson ou vous pensez que l'on devait remettre ça à une autre réunion du conseil oui monsieur paquet oui je pense que peut-être ce serait bon si on pourrait s'asseoir avec monsieur wilson dans une réunion soit extraordinaire ou quelque chose avec un autre sujet à la réunion si c'est possible puis en discuter plus profondément avant de prendre une décision ce serait je pense que ce serait sage de le faire c'est mon opinion personnelle je pense que les autres bien est-ce qu'on a d'autres opinions oui monsieur le rêve oui absolument ce serait bon d'en discuter de nouveau avec monsieur wilson qu'est-ce que si jamais on trouve des argents puis on va devant comment qu'on va procéder parce que en lisant le rapport de madame gagné il y en a qui s'est premier rendu premier service si on décide d'aller où il y a une noterie parce que je sais qu'il y aurait plus que 100 personnes qui seraient intéressées à partir de la réunion 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 et ce programme là je suis pas mal convaincu de ça mais cependant ce serait bon d'avoir une discussion peut-être au comité plénier à ce niveau là puis de là voir si on est prêt à investir le bon temps et aussi s'il y a d'autres enjeux que peut-être monsieur Wilson pourrait nous informer là-dessus alors je suis d'accord avec l'opinion de monsieur Paquette là-dessus Je voulais tout simplement demander à madame gagné la question à savoir le projet pilote est-ce qu'il est restreint à 100 foyers ou disons si on avait 125 personnes qui voulaient participer qu'est-ce qui arrive ou c'est simplement tout le monde commence avec 100 foyers Ah non non donc comme j'ai dit dans la présentation le tableau que j'ai présenté c'est juste des suggestions basées sur nos expériences donc si vous voulez explorer d'autres grandeurs s'il y a une municipalité qui a acheté 157 donc si vous voulez d'autres grandeurs de programmes si vous voulez ajuster le montant de subvention nous sommes vraiment ouverts à explorer cette option aussi Ok est-ce que vous pouvez peut-être m'aider quelle est la différence entre le modèle le Food Cycler modèle 30 et le Food Cycler modèle 50 est-ce que 50 c'est le dernier des modèles ? Donc les deux modèles c'est la même chose c'est juste le FC50 c'est juste notre partenaire Vitamix le produit donc c'est juste la même chose c'est juste que le FC50 c'est juste acheté distribué avec Vitamix et le FC30 c'est avec les solutions municipales c'est la même chose Merci Je peux rajouter Mme Asseline Oui certainement M. Wilson allez-y Si je ne me trompe pas Mme Gagné je crois que la commande minimale est de 50 unités Donc si jamais on ne trouve pas assez de gens intéressés ou c'est quelque chose comme ça on peut partir avec 50 unités et puis faire un test avec 50 unités donc ça implique un moins grand investissement donc C'est sûr que comme Mme Gagné nous aurait suggéré pour la grandeur de la ville avec le nombre de populations que nous avons mais on pourrait toujours aller avec 50 Comme notre municipalité voisine et Stalksburg c'est qu'est-ce qu'ils ont fait avec 50 unités Donc Mais c'était mon intention de l'apporter justement au comité plénier le prochain comité plénier donc On peut en rediscuter Oui Je vous remercie Je voulais juste dire que East Hawkesbury a allé avec 100 Et ce n'est pas 50 ils ont augmenté Ils ont augmenté, parfait Merci Très bien je vous remercie beaucoup Mme Gagné de nous avoir fait cette présentation et aussi M. Wilson de nous avoir mis la puce à l'arrêt et je vous laisse apporter ce sujet Soit une réunion à une prochaine réunion Alors merci beaucoup et bonne soirée Mme Gagné Merci beaucoup bonne soirée Nous avons un item délégation, nous n'en avons aucune Item 8 période de questions, est-ce que nous avons reçu des questions Mme Lontin ? Non, aucune question Très bien nous avons item sujet pour action dont 9.1 c'est l'état de la rémunération et des indemnités pour 2021 donc je vais faire la lecture de la recommandation Attendu que selon l'article 284 de la loi sur les municipalités, le trésorier doit remettre au conseil un état détaillé de la rémunération et des indemnités versées l'année précédente aux membres suivants Le conseil municipal, la commission des services de police de Hawkesbury, le comité de dérogation mineure, la commission de la bibliothèque publique de Hawkesbury, la commission de l'hydro Hawkesbury Qu'il soit résolu de recevoir l'état de la rémunération et des indemnités versées en 2021 tel que recommandé au document 2022-2022 Alors j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur, donc proposé par M. Paquette, appuyé par M. Chevaillard Est-ce que vous avez des questions ? Nous avons avec ce document les notes explicatives ainsi qu'une annexe avec les indemnités versées pour chacun des comités. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? S'il n'y a pas de questions, tous en faveur ? Donc c'est adopté. Merci. Nous allons poursuivre l'état 9.2 En termes de location, exploitation pour l'acquisition des véhicules légers avec Enterprise Fleet Management Je vais faire la lecture de la recommandation. Attendu que la Ville d'Hawkesbury possède un inventaire d'environ plus ou moins 25 véhicules légers et attendu que la Ville a, par le passé, fait l'achat comptant de ce véhicule et étiré la durée de vie de ce véhicule à plus de 20 ans et attendu que l'option de la location de ce véhicule permettrait à la Ville de complètement renouveler son inventaire et effectuer des économies. Qu'il soit résolu que le conseil municipal autorise le trésorier et le directeur des travaux publics et ingénierie d'étudier et d'implanter une stratégie de location de sa flotte de véhicules telle que recommandée au document 22. Donc j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur proposé par M. Chemaillant et appuyé par M. Lefebvre. Est-ce que vous avez des questions? Oui, M. Paquette, allez-y et ensuite M. Lefebvre. Merci Mme Asselet. Ce qui m'inquiète un peu dans tout ça, c'est que oui j'ai vu les chiffres et c'est attirant, c'est sûr. Le véhicule est loué, j'ose imaginer qu'il faut le retourner au bout de la location. Ou la question que je m'obtie de ça avant que j'aille plus loin, oui il faut le retourner. Est-ce que la Ville est responsable si l'usage des pneus, l'usage des gratignures et autres, ils sont obligés de faire une location de camion, mais ils sont obligés de le peinturer à grandeur avant de le remettre. C'est peut-être pas aussi bon que je peux me l'imaginer. C'est juste une question. Bien, c'est sûr qu'il y a des conditions de retourner le véhicule dans un état qui est raisonnable. C'est sûr que le fait que le véhicule soit loué, il y a une dépréciation qui est prise dessus. Donc, c'est sûr, par exemple, il y a des accidents majeurs, ça pourrait affecter le prix. Mais quand même, on a quand même aussi nos mécaniciens qui sont capables de réparer certaines, certains béris qu'il pourrait y avoir sur le véhicule durant ces années-là aussi. Donc, ça, ça nous avantage dans le sens qu'on peut le remettre dans un bon état pour le revendre aussi. Mais effectivement, on n'est pas à l'abri nécessairement des dommages qu'il pourrait avoir sur le véhicule lorsqu'il faut le retourner. C'est sûr que ça va se refléter dans le prix aussi, mais c'est sûr que des égratignures, ça ne fait pas nécessairement baisser le prix considérablement. C'est sûr qu'il pourrait y avoir des avantages, mais je pense qu'en général, ça ne sera pas un gros inconvénient pour nous. Parce que mon inquiétude, c'est que je ne dis pas que les employés sont irresponsables, bien au contraire, mais c'est un véhicule qui travaille, il fait partie d'une municipalité. Donc, il va peut-être au boulot, ce véhicule-là, puis c'est sûr qu'il faudra probablement que, si on parle d'un camion, il va y avoir de la roche, du sable, des pelles, des roteaux. Ça peut frapper, on ne sait jamais, l'accident s'est vite arrivé. C'est sûr que, selon l'entente avec Enterprise, eux, tout le système va être basé sur, on va faire une analyse à chaque année de nos flottes de véhicules. Est-ce qu'on veut l'échanger dans un, deux, trois, quatre ans? Tout dépend des conditions du marché. Des fois, ça peut être avantageux de l'échanger après un an. Des fois, avec Crétin. Donc, il va y avoir une planification qui va être faite pratiquement un an à l'avance. Puis, le retour, dans le fond, l'échange du véhicule lorsqu'on va retourner va être basé sur la valeur du Canadian Black Book. Donc, ça, ça va être la valeur de base. C'est sûr que, vraiment, ça, c'est la valeur minimum. Eux sont capables d'aller chercher peut-être des prix même plus supérieurs à la revente. C'est sûr que, là, s'il y a des, le véhicule est endommagé, il va y avoir une réduction du Canadian Black Book. Mais, si le véhicule nous appartient, ça va être la même mi-term. Le véhicule va être endommagé. Il va falloir nous-mêmes mettre l'argent et l'investissement pour le maintenir, pour le remettre à neuf. Donc, d'un côté ou comme de l'autre, s'il y a des, c'est ça, s'il y a des agratigneurs ou des dommages, la Ville va quand même finir par payer d'un côté ou comme de l'autre. Combien de véhicules qu'on entend localiser, là, selon le budget? On a mentionné qu'on avait 135 000 dans le budget. Exactement. Combien de véhicules, on pense, loués? On avait un budget capital de 135 000 pour remplacer trois véhicules. Avec ce budget-là, la proposition que vous avez vue, qui est attachée à ma recommandation, c'est pour échanger neuf véhicules la première année, mais à un prix quand même inférieur, je pense, c'est 80 000 $ aux 135 000 qu'on a disponibles. Puis, si on en change neuf cette année, il y en a d'autres qui vont être changés l'année prochaine, ça va être sur un cycle de quatre ans. Donc, dans quatre ans, on va renouveler la flotte complètement, mais avec le 135 000 $ qu'on a, on pourrait même être un petit peu plus agressif puis pratiquement changer la moitié des véhicules cette année, la moitié des véhicules l'an prochain, puis avoir une flotte complètement en œuvre dans deux ans. Donc, présentement, la proposition, c'est sur quatre ans, on va étudier les possibilités, puis qu'est-ce qu'on peut faire. On va peut-être un petit peu réduire le quatre ans, mais présentement, c'est notre objectif, au maximum, renouveler la flotte en quatre ans. Je trouve ça que c'était bon. Les chiffres m'ont inspiré, disons. Le seul loïc que j'avais, c'était les questions que j'ai posées. Merci beaucoup, M. Timbers, M. Wilson. Est-ce que je peux juste rajouter, s'il vous plaît? Juste pour répondre un peu plus à votre question, M. Banquet, c'est que les véhicules qu'on va regarder à remplacer présentement, ce sont aussi plus des véhicules qui travaillent un peu moins physiquement. Comme vous dites, ces véhicules-là, comme aux travaux publics, peut-être qu'on va les garder justement un peu plus longtemps justement parce qu'on travaille un peu plus fort avec. Mais si on regarde, mettons, les véhicules des Baila, trois véhicules, pas pour dire qu'ils ne travaillent pas fort, mais je veux dire qu'ils font juste du ménage et ils ne sont pas abusés, comme on pourrait dire. Ensuite, on regarde les véhicules de l'inspecteur de construction. C'est un véhicule que, lui aussi, on fait juste du ménage avec. Donc, c'est de revoir aussi si on a besoin d'un pick-up comme tel et ou un petit SUV ou des choses comme ça. Donc, Enterprise fait une étude, il nous suggère les meilleurs véhicules pour certaines tâches, puis ça nous permet justement d'être plus versatile, d'avoir des équipements plus au goût du jour. Et puis, comme Philippe disait, pour le coup, dans le fond, en achetant le véhicule, on a des rabais, nous, en tant que mutualité. Donc, on a quand même, avant de perdre de l'argent, il faudrait qu'il y ait plus ou moins 5000 $ de dommages sur le véhicule avant qu'on perde de l'argent. Sinon, on va faire de l'argent en faisant cet achat ou cette location-là. Donc, c'est sûr, une petite gratinure, ça ne représente pas grand-chose. On peut les réparer aussi. Mais donc, c'est toutes les choses qu'on a pris en considération avant qu'on a parlé justement avec Enterprise. Puis, c'est sûr aussi, comme que vous dites, des F-250 ou les trois quarts de tonne ou les full tonne. Ces camions-là, on recommande de les changer aux trois ans et quatre ans et non à toutes les années parce qu'ils peuvent avoir justement un peu plus d'usure, ces choses-là. Mais si on regarde, mettons, les camions qui vont dans les parcs et ces choses-là, eux, ce n'est pas des usages abusifs qu'on fait. Donc, ce serait quand même bien. Ça implique aussi beaucoup moins de réparations parce que si on regarde notre flotte présentement, on a des véhicules qui ont 16-18 ans. On met peut-être deux ou trois milles par année dedans pour certaines réparations. On change la boîte parce qu'elle est trouée, parce qu'il y a de rouille, des choses comme ça. Donc, avec ce programme-là, ça nous permettrait d'avoir une flotte neuve. Pas besoin de maintenance parce que la maintenance, en d'autres un an, on ne fait pas plus que 6 à 7 000 km à la ville. En général, par véhicule. Donc, on n'a même pas besoin de faire un changement d'huile sur le véhicule et on le retourne. Donc, la seule chose que nous, ça implique aux travaux, je veux dire, avec nos mécaniciens, c'est de prendre, mettons, si on installe un back rack ou un flasher, ou mettre le logo de la ville sur les camions, que c'est toutes les choses qu'on peut faire à l'interne avec des frais moindres. Donc, et c'est ce que, c'est ce qu'on a à vous présenter présentement. Donc, qui nous semblait un bon investissement, pas un investissement, mais une bonne idée pour la ville pour renouveler notre flotte. Oui, M. Chamaillard. Votre micro. Oui, OK. Moi, je ne suis pas contre ça, parce que j'en ai un qui loue. Est-ce qu'il y a d'autres municipalités dans la région, pas nécessairement dans la région, mais n'importe où dans l'Est, qui ont fait ça, peut-être que ça, ça nous donnait une bonne idée. Leeds Grenville le font présentement. Valoris, qui est une entité locale ici qui le font. Je ne me rappelle plus combien, Philippe, tu peux m'aider avec les chiffres. Je sais qu'il y a plusieurs municipalités qui l'ont fait. Oui, il y a plusieurs municipalités, certaines des plus grosses, là. Mais je pense que la plupart, c'est probablement peut-être Northland, Gary, je pense qu'ils sont dans le programme, là. Donc, c'est pour ça que la recommandation demande d'étudier la possibilité. Il y a certaines vérifications qu'on doit faire auprès de notre assureur. On veut contacter leurs références aussi, là, juste pour s'assurer que, comment fonctionne un petit peu le programme, là. Mais il y a encore certaines petites vérifications comme ça à faire. Mais je pense que, oui, on va contacter d'autres municipalités, puis avoir un petit peu leur opinion aussi, là, sur le programme. Merci beaucoup. Si je ne me trompe pas, Monsieur Timbers, je pense que la compagnie met les véhicules sur un système de maintenance et qu'à ce moment-là, ces véhicules-là sont toujours bien maintenus. Si je ne me trompe pas, je ne sais pas qui doit faire la maintenance ou comment ça fonctionne. Je pense qu'il y a deux options, là. Puisque nous, on a nos mécanismes à l'interne, on a choisi une option qui nous permettrait de faire les travaux nous-mêmes. Sinon, eux, ils ont quand même un programme de maintenance, là, avec, j'imagine, les garages locales. Mais vu qu'on, nous, on a nos employés, on va tirer avantage de ça. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions à ce moment-ci? Oui, Monsieur Lafaite. Oui, merci. Monsieur Timbers, juste pour avoir une petite idée, parce que je suis au courant, Monsieur Wilson, que les municipalités ont souvent un très bon rebait quand ils font l'achat des véhicules. Je présume que ça fait partie du taux de location comme tel, mais au bout de quatre ans, est-ce que l'option est toujours là pour l'achat? C'est là où on peut avoir des économies, si je peux dire ça, dans la revente, si on décide de ne pas regarder les véhicules. Et Monsieur Timbers, peut-être, vous pourriez vite m'expliquer comment vous avez arrivé à faire les économies sur l'amortisation des véhicules, la revente ou les réparations qui se font à l'interne. Alors, si vous pouvez juste m'expliquer c'est à quoi vos critères que vous avez utilisés pour arriver à les économies. Merci. C'est sûr qu'il y a des économies de maintenance. Plus les véhicules sont neufs, évidemment, il y a moins de maintenance. Là aussi, les véhicules, plus qu'ils sont neufs, moins qu'il y a de l'utilisation du carburant, de meilleure efficience au niveau du carburant. Ça, c'est peut-être des économies un petit peu mineures, mais je pense que le gros avantage au niveau des économies, c'est lors de la revente. Sur un des tableaux dans la présentation, on revendrait un véhicule après un an et on fera un profit sur la vente. Donc, dans le fond, on utilise les véhicules pendant un an, on le revend à un prix supérieur à ce qu'on a. C'est sûr qu'on l'a acheté. Il y a un prix d'achat, mais sur le terme de la location, le montant est amorti. Mais lorsqu'on va le revendre ou l'échanger, si on veut, on le revend à cause qu'on a un rabais sur les municipalités. Lorsqu'on le revend à un public en général, on peut avoir un prix supérieur. On sait que présentement, avec la pénurie de véhicules, c'est peut-être un temps en plus d'avoir des meilleurs prix lors de la revente. Donc, je pense que le gros montant des économies provient du fait qu'on va revendre nos véhicules. Présentement, on les garde 10, 15, 20 ans avec une valeur de revente de 500, 1000, 1500 dollars lorsqu'on est chanceux. Donc, je pense que le gros de l'économie, c'est à cet endroit-là. C'est sûr que c'est un programme qu'on aurait pu mettre en place nous-mêmes. On pourrait acheter des véhicules puis les revendre nous-mêmes, mais là, il faut trouver des acheteurs, il faut faire des appels d'offres. Puis là, ça demande une gestion administrative qui est énorme. Donc, je pense que le fait qu'Enterprise nous offre ça, ça nous sauve un gros fardeau. Et le fait pour nous, là, je pense que c'est un avantage d'aller à un contrat. Merci, M. Thébrose, parce que je recherchais où étaient les économies. Parce que je sais que les concessionnaires donnent un très bon escompte sur les véhicules et ça fait partie peut-être des économies. Puis comme vous avez mentionné, M. Wilson, ça va être quelque chose à évaluer pour chacun des véhicules sur une base régulière pour s'assurer que c'est vraiment rentable de l'acheter ou de le retourner ou de l'abandonner. Alors, merci aussi pour ce rapport-là. Juste un petit quelque chose de peut-être à rajouter en même temps aussi. Comme Philippe a mentionné, on peut le faire à l'interne, mais c'est qu'est-ce qui arrive aussi avec Enterprise, c'est qu'ils ont le pouvoir d'achat. Parce qu'eux, présentement, appartiennent 2,5 millions de véhicules. Donc, et à chaque année, ils achètent et revendent 2,5 millions de véhicules. Donc, eux ont une équipe pour revendre les véhicules au meilleur prix et ont une équipe pour aller chercher le véhicule qu'on veut exactement. Donc, on construit le véhicule exactement comme qu'on le veut. Nous, c'est avec des tapis de rubber, on offre un véhicule de travail. C'est plus disponible, ils sont plus faciles à avoir. Exactement, ils ont le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, acheter un véhicule, ça va prendre 6, 8, 10, 12 mois de livraison quand ils ont une flotte énorme, je présume. Exactement, donc, présentement, c'est le cas. On cherchait deux véhicules, nous, pour remplacer immédiatement. Et puis, Enterprise, eux, ont déjà trouvé deux véhicules. Nous, j'ai fait de la recherche ici dans les concessionnaires, ici, on n'a rien. Il faudrait acheter un véhicule sur le lot et payer 10 à 15 000 $ de plus. Tandis que présentement, E-Enterprise, comme vous avez mentionné, paraît présentement, aujourd'hui, un Chevrolet GMC ou un pick-up 1500, on paierait plus ou moins 47 000 $. Mais avec les ravets de la municipalité, on paierait 37 000 $ et la valeur de revente l'an prochain serait de 41 000 $, 42 000 $. Donc, c'est là qu'on ferait un profit de 4 000 $. C'est pour ça que je dis que s'il y a des dommages sur le véhicule de 4 000 $, on revient que le véhicule ne nous aurait rien coûté pour cette année-là. Puis ça, ça couvre les frais d'Enterprise de 500 $ pour vendre le véhicule et des frais pour acheter, faire les changements de papier, toutes ces choses-là. Et comme M. Timbers l'avait mentionné, on n'est pas obligé d'aller faire appel à la submission, attendre la livraison. Et c'était pour ça, M. Wilson, quand on a décidé de faire une location pour un camion de recyclage. Parce qu'on savait que ça... Exactement. Merci. Exactement. Oui, j'ai seulement une petite question à savoir si cette compagnie-là est capable ou va obtenir des véhicules électriques dans le futur. Est-ce que vous en avez une idée? Nous, ils seront capables d'avoir des véhicules électriques. C'est vraiment pour nous de voir notre besoin, d'évaluer nos besoins. Et puis à partir de là, voir nos capacités à recevoir un véhicule électrique, il faudrait qu'on fasse des gros changements justement pour avoir des stations, des bornes de recharge, des choses-là. On pourrait vérifier à avoir des véhicules hybrides puis après ça transférer complètement électriques. C'est un processus qu'on doit évaluer aussi justement avec Enterprise pour nous suggérer pour tel type. C'est sûr que présentement un pick-up, un camion utilitaire, c'est dur d'avoir un véhicule électrique. La conservation puis l'investissement de 75 à 80 000 $ pour avoir un véhicule complètement électrique, c'est vraiment un grand investissement. Mais pour une petite voiture, pour se promener, pour faire des choses comme ça, oui, ce serait quelque chose qu'on pourrait envisager. C'est justement, on est présentement à étudier la flotte. Ça va nous permettre aussi de changer la mentalité, changer les véhicules qu'on a. Présentement, on a plusieurs pick-ups. Même les bylaws, on a deux pick-ups et un véhicule utilitaire. Donc, présentement, on est à regarder ce qu'on a besoin vraiment de pick-up. Ou est-ce qu'on va avec des véhicules utilitaires, on va pouvoir essayer un an, on essaye avec le véhicule, ça fonctionne bien. On continue avec ces véhicules-là. On peut essayer avec des minivans, on peut essayer avec une voiture hybride. Donc, présentement, c'est ce qu'on regarde. Et puis, justement, avec neuf véhicules, on peut changer. On peut changer, par exemple, ceux qui sont plus désuets présentement. Ou on peut changer, justement, une flotte. On charge tous les véhicules de bylaws cette année. Puis, on a plusieurs options. Donc, c'est ce qu'on a fait pour regarder présentement. Puis, on évalue qu'est-ce qui serait le mieux pour la municipalité. Très bien. Je trouve ça très intéressant comme programme. Et puis, comme vous dites, vous êtes encore au stage de faire de l'évaluation et de l'étude. Et je pense que vous avez mentionné qu'Enterprise aussi vous aide dans cette étude-là. Alors, félicitations. Donc, essentiellement, si on n'a plus de questions, est-ce que vous êtes tous en faveur? Levez la main. Donc, c'est adopté. Merci beaucoup, Monsieur Wilson. Merci beaucoup, Monsieur Timbers. Nous allons passer à les thèmes. C'est le rapport annuel 2021 du service de l'environnement avec Monsieur Perron. Je vais faire la lecture de la recommandation auparavant. Donc, attendu tel qu'exigé par la réglementation de l'Ontario 170-03 sous la loi sur la salubrité de l'eau potable et attendu tel qu'exigé par l'autorisation environnementale modifiée de l'usine d'épuration, qu'il soit résolu que le conseil accepte les rapports 2021 du service de l'environnement tels que recommandés dans le document 2022. Donc, avant de procéder à la discussion, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyant proposé par Monsieur Campbell et appuyé par Monsieur Chamaya. Merci beaucoup. Alors, je vais laisser la parole à Monsieur Perron et ensuite, nous procèderons aux questions. Allez-y, Monsieur Perron. Bonsoir à tout le monde. Je vais commencer par m'excuser. J'étais supposé de vous voir au comité plénier, donc j'en suis vraiment désolé. Je n'avais pas tout à fait terminé, même que ce n'est pas tout à fait terminé, mais je suis content d'être ici ce soir avec vous. Donc, essentiellement, on a trois rapports ici ce soir, donc c'est comme à chaque année, je viens les présenter parce que vous êtes les propriétaires, etc. Et c'est ça, donc pour l'usine de filtration, on le fait sous rapport sommaire et sous rapport annuel. Peut-être que l'année prochaine, ils vont peut-être être joints ensemble, mais grosso modo, tout était en bonne et due forme. Je voulais aussi préciser qu'on avait parlé d'un rapport il y a peut-être deux mois. Des fois, c'est mélangé, il y a beaucoup de rapports. Donc, l'autre rapport, c'était le rapport d'inspection du ministère. Celui-là, c'est vraiment nos chiffres à nous qu'on vous rapporte pour l'année qui vient de passer. Encore une fois, on a eu une très belle année, donc des très beaux rapports. Je ne peux pas m'empêcher de féliciter toute l'équipe qui est derrière moi, y compris le contrôle qualité et les opérateurs, en plus des autres services. Donc, je ne sais pas si vous voulez que j'aille en détail sur chaque rapport ou vous avez des questions plus précises. Je pourrais commencer, si vous voulez, avec le sommaire, s'il y avait peut-être juste à expliquer. Le sommaire, il est assez vite fait et surtout pour la quantité d'eau qu'on prend dans la rivière, donc de ne pas dépenser les chiffres. Ce qui a été fait ici, c'est comparer la journée où est-ce qu'il y a eu le plus d'eau qui a été prise dans un sens. L'autre point qui est important, c'est le pic, l'instantané, si vous voulez. Donc, ça aussi, il faut vérifier. On le sait, en 2021, la journée où est-ce qu'il y a eu plus d'eau, c'est la journée où est-ce qu'on a eu le feu sur l'air humain. Donc, c'est sûr que ça a eu des impacts sur ça. On est quand même à des... Il y avait eu des questions la dernière fois aussi. Où est-ce qu'on se situait au niveau de capacité? Donc, j'ai tenté un petit peu. C'est toujours difficile de trouver des vrais arguments pour évaluer, si on veut, quantifier la capacité d'une usine. Présentement, selon ce qu'on pense, on est à peu près à 40 %. Donc, on a présentement des projets, justement, d'upgrade, de mise à jour. Donc, pourquoi je dis qu'il faut faire attention à 40 %, c'est qu'il faut toujours garder de l'eau pour la protection d'incendie. Donc, on ne peut jamais être à 100 % d'une usine. Donc, c'est un petit peu le danger, c'est un petit peu la difficulté, si on veut, de parler de capacité. Mais, on est en bonne position, surtout avec la mise à jour qui s'en vient, le gros projet qu'on est en train de travailler. On sait qu'il y a quand même de la demande pour de l'eau potable, dans les environs, dans notre ville, des projets d'agrandissement. Donc, je vous dirais qu'on est quand même bien positionnés au niveau de la ressource eau potable. C'est un petit peu comme ça, je voulais vous le résumer. S'il y avait des questions peut-être plus précises, on pourrait en parler plus en détail. Il y a beaucoup, beaucoup de chiffres. Donc, je sais que c'est ça, ça devient lourd à un moment donné. Pour l'usine d'épuration, si je peux me permettre, c'est à peu près la même chose. On roule à peu près à 50 %, donc, du design, si on veut, de l'usine. Donc, encore une fois, la municipalité est très bien positionnée pour recevoir des eaux usées en plus grande quantité. À l'usine d'eau potable, tout va bien. C'est quand même une usine qui date déjà quand même 8 ans, ça va très vite. On commence à voir qu'il faut commencer à penser à regarder, si on veut, les maintenances préventives. Donc, c'est ça, on n'est pas encore dans le correctif. Tandis que dans l'eau potable, on est plus dans le correctif, là, si on veut, avec les années un petit peu, là, qu'on n'avait pas eu de projet pendant plusieurs temps. Donc, je voulais vous laisser ça comme ça, si vous êtes d'accord avec ça. Si vous avez des questions plus précises avec soit des valeurs ou des chiffres, on pourrait aller aux questions. J'avais peut-être une question, Monsieur Perron. C'est concernant l'usine des eaux usées dans les déversements à l'appendice F. On parle surtout des déversements au coin de Maine et Cameron. Croyez-vous qu'avec toutes les nouvelles réparations souterraines qui ont eu lieu à cette intersection-là, que dans le futur, on aura peut-être moins de déversements? Merci beaucoup pour la question, Madame Ashley. Donc, oui, c'est ça, on a dégorgé, si on veut. Lorsqu'on a fait Cameron, au coin Cameron-Main, on a dégorgé. Il y avait comme un type, si on veut, un entonnoir. Donc, ça, ça a été dégagé. Ça l'a vraiment amélioré. Puis, pas plus tard que ce soir, plus tard dans la réunion, on va annoncer qu'on a pu une subvention, justement, pour encore mettre. On a déjà mis pas mal d'instruments, mais on va continuer. Puis, on va essayer de mettre ça à jour. Mais oui, pour répondre à la question, plus simplement, il y a beaucoup, beaucoup moins de déversements. Ça ne veut pas dire qu'un jour, il ne va pas falloir changer la grosseur de ces gros veines sanitaires qui déferrent, finalement, toute l'Est de la Ville, qui passe par là, c'est ça. Surtout s'il y a des projets d'agrandissement ou des nouvelles industries qui viennent dans l'Est. Mais oui, on est très bien positionnés pour, justement, se combiner là. Merci beaucoup pour répondre à mes questions. Monsieur Lafer, vous aviez des questions? Allez-y. Merci. Et merci, Monsieur Perron. Et oui, c'est excellent report. C'est toujours agréable de lire un report semblable. Puis, je sais que le prix est très raisonnable comparativement à bien des municipalités dans l'Est Ontario. Alors encore, félicitations à votre équipe. Juste une couple de petites questions concernant les travaux majeurs qui s'est fait pour la connexion de l'École de Nouvelle-Élysée. Je présume que c'était défrayé par le conseil scolaire et non pas de la Ville. Oui, c'est ça. Vous avez raison, Monsieur Lafer. Donc, c'était loup. On veut juste montrer que le réseau, quand même, il s'améliore. Donc, on a mis des montants, là, c'est ça, qui n'a pas été payé par la municipalité, même si il est sur notre rapport. C'était juste pour montrer qu'au ministère, quand même, qu'il y a quand même des argents qui sont injectés dans le système. Pour ceux qui ne sont pas au courant, là, c'est ça, c'était comme un cul-de-sac, si on veut, pour le réseau d'eau potable. Puis, on allait à l'arrière de l'Hôtel de Ville. Puis, on l'a fait déboucher lorsque, jusque sur le côté de la flèche pour faire circuler l'eau, entre autres, ce qui améliore grandement la qualité, mais aussi le débit. Il y avait aussi l'agrandissement de l'école. Il y avait besoin d'un petit peu plus de capacité pour l'incendie. Donc, l'utile à l'agréable, là, ils ont défrayé les coups. Puis, on a pu, si on veut, excusez-moi l'angrétisme, louper notre système, là, pour faire bouser l'eau encore plus, là. Parfait. Merci encore, Monsieur Perron, pour votre rapport. Excellent. Est-ce que nous avons d'autres questions? Merci beaucoup, Monsieur Perron, pour les trois rapports que vous avez soumis, ainsi que d'autres auparavant. Et merci à votre équipe pour leur travail, essentiellement parce que c'est tout du travail d'équipe. Alors, en ce moment-ci, si nous n'avons pas d'autres questions, est-ce que j'ai tout le monde en faveur d'adopter ces rapports? Donc, les rapports sont adoptés. Alors, merci beaucoup, Monsieur Perron et bonne chance à vous et votre équipe. Merci beaucoup. Excusez-moi, Monsieur Perron, j'avais quelque chose à rajouter. Je ne sais pas s'il est parti. Non, je ne vais pas s'il est parti. Je ne vais pas s'il est parti, mais je voulais tout simplement annoncer quelque chose d'intéressant qui touche les eaux usées. C'est que vous avez fait partie d'un programme pour mesurer la quantité du virus de la COVID-19 et le bureau de santé a choisi Hawkesbury et Cornwall ainsi que Castle Moon et l'Université d'Ottawa pour faire l'étude des tests en laboratoire. Donc, en sachant la quantité de COVID dans les eaux usées, ils ont la capacité de prédire même plus rapidement qu'un test PST, je crois, qu'il y a peut-être une plus grande éclosion ou une plus petite éclosion ou une diminution ou augmentation des cas de COVID. Est-ce que je l'ai bien expliqué? Vous l'avez très bien expliqué, Mme Hartley. Je vais juste ajouter que, d'ailleurs, le bureau de santé, comme vous le savez, les gens ne vont plus faire de tests COVID comme tels. Donc, ils n'ont plus vraiment de statistiques combien on a de cas. C'est seulement basé sur les eaux usées des stations que vous avez mentionnées, donc Cornwall, Castle Moon, puis nous autres à Hawkesbury. Si je peux me permettre, c'est ça, il y a une petite augmentation. Donc, on fait toute attention. Mais il y a d'autres municipalités qui sont vraiment plus des gros piques, si on veut. Mais de façon générale, on voit que c'est ça. C'est comme ça que présentement le bureau de santé présente, si on veut, le type ou le pourcentage d'infection. C'est ça. Merci beaucoup pour l'information. Alors, je vous remercie et merci aussi pour votre participation avec le bureau de santé. Donc, et bonne soirée à vous. Merci. Merci. Nous allons passer à l'itemme « Augmentation de grilles salariales du groupe non syndiqué ». Donc, je vais faire la lecture de la recommandation. Donc, attendu que l'augmentation salariale planifiée au budget 2022 est de 2% et attendu que le dimanche, le plus près du 1er avril, date de revue annuelle, est le dimanche 3 avril 2022, qu'il soit résolu d'approuver une hausse de grilles salariale des employés non syndiqués de 2% à partir du 3 avril 2021. Est-ce que c'est bien ça? Tel que recommandé au document 2022. Est-ce que je me trompe dans la date? Il y a une erreur, effectivement, c'est 2022. Merci. Ça va. Donc, je vais tout simplement relire la dernière partie. Qu'il soit résolu d'approuver une hausse de grilles salariales des employés non syndiqués de 2% à partir du 3 avril 2022, tel que recommandé au document 2022. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyant. Donc, proposé par M. Paquette et appuyé par M. Chemaillard. Est-ce que vous avez des questions pour Mme Dussault? Oui, M. Paquette, allez-y. Oui, on ne pourra pas juste le corriger de même étant donné que c'est une recommandation. Il va falloir amender la recommandation et l'accepter tel qu'à amender pour changer la date. Oui, on peut demander aux personnes qui l'ont proposé et appuyé s'ils sont d'accord avec le changement. Oui. Alors, nous avions M. Chemaillard, je crois. Oui, M. Chemaillard, je crois. Oui. Vous êtes d'accord avec le petit changement? La correction? Alors, ça va. Donc, Mme Lontin, vous avez ça d'enregistré. Est-ce qu'il y a d'autres questions pertinentes pour Mme Dussault? Sinon, si on n'a pas de questions, donc tous en faveur, levez-la-mine. Tous en faveur, levez-la-mine. Tous en faveur, levez-la-mine. Les membres du conseil, si vous voulez lever la main, s'il vous plaît. Donc, c'est adopté. Merci beaucoup. Le prochain item, évaluation d'urgence des bâtiments du complexe sportif, phase 2. Je vais faire la lecture de la recommandation en anglais. Whereas Collier Project Leaders started the emergency building assessment of the Robert Hartley Sports Complex in July of 2021, and whereas Council approved the capital expense of $150,000 during the 22 budget deliberations for Collier Project Leaders in order to continue the emergency comprehensive engineering review. And whereas Collier Project Leaders defined the scope of work in three stages, deferred maintenance, public consultation, envisioning workshop, and a comprehensive engineering review. Be it resolved to approve the proposed scope of work by Collier Project Leaders as recommended in document 2022 recommendation 19. I need a proposer and seconder. Mr. Chamelland will propose, Mr. Lefebvre will second. Do you have any questions for Mr. Carderelli, who is with us tonight? Désolé, Madame Asley. Mr. Chamelland, on n'est pas à la réunion présentement. Oh, je le vois devant moi. Ah oui, désolé, moi je ne le vois pas, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça, maire de propos, c'est ça? Oui, c'est ça. Il est bien devant moi. Ok. Ça arrive des fois que les écrans changent au fur et à mesure que les personnes rentrent et sortent de la réunion. Donc, ça arrive. Donc, est-ce que vous avez des questions pour Mr. Carderelli ou des explications que vous aimeriez qu'il vous donne? Il semblait assez complet. Pas de questions? Vous êtes chanceux, Mr. Carderelli. Je pense que c'était assez bien détaillé. Donc, si on n'a pas de questions, tout le monde en faveur? Donc, c'est adopté. Merci beaucoup, Mr. Carderelli, pour la présentation, les explications et l'historique. C'était très clair. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas de questions. Merci beaucoup. Vous êtes bienvenus. Je vais donc procéder à l'itemme 9.6 frais usagés pour les rampes à bateau 20-22. Donc, je vais faire la lecture de la recommandation. Attendu que le 29 novembre 2021, les services des loisirs et du tourisme a reçu l'appui du conseil pour revoir la tarification actuelle de la rampe de mise à l'eau. Et attendu qu'une analyse comparative du marché et un plan de recouvrement des coûts ont été complétés afin d'établir les tarifs d'utilisation recommandés. Et attendu que lors de la réunion du comité plénier du 22 mars 2022, le conseil a commenté positivement les modifications proposées aux frais d'utilisation pour la rampe de mise à l'eau. Qu'il soit résolu d'approuver la nouvelle tarification pour la rampe de mise à l'eau et qu'un règlement soit adopté à cet effet tel que recommandé au document 20-22, recommandation 20. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Donc, M. Panquette propose et M. Lefebvre seconde appuie. Excusez-moi. Est-ce que vous avez des questions pour M. Carderelli? À ce moment-ci. Oui, M. Panquette, je vous cède la parole. Merci, Mme Asseline. C'est juste un peu pour répéter ce que j'ai mentionné au plénier. Pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute du plénier, c'est que les rampes de mise à l'eau et de bateau, c'est un nombre limité de citoyens qui peuvent se servir de ça. Si on n'a aucun équipement aquatique, on ne se sert pas de ça. Donc, ce n'est pas nécessairement à eux d'effrayer les coûts, même si les taxes municipales en font partie pareille. Mais le gros morceau de l'argent devrait venir de l'utilisateur direct et pas vraiment comme le complexe sportif où on peut aller faire de la marche. C'est accessible à tout le monde, le complexe sportif. Tous les résidents peuvent assister à quoi que ce soit là. On a même une bibliothèque d'équipement pour aller jouer au pickleball, au badminton, au tennis. Donc, c'est très accessible. Donc, c'est le devoir dérisant de payer pour le complexe. Mais de là à dire que tout le monde devrait payer sa part égale pour les rampes de mise à l'eau. Je crois que l'utilisateur devrait avoir un petit surplus. Et puis, j'ai un bateau et je suis prêt à le payer le surplus. Ça va me faire plaisir de le payer le surplus. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Lopin. Oui, c'est juste pour éclaircir une question que j'arrête. M. Cadervé, bonsoir. Dans votre tableau, ça c'est tous les frais, c'est taxes comprises. Parce que si je regarde le règlement, il y a une question que boat mooring, c'est taxes inclues, mais l'autre parking pass, il ne mentionne pas. Alors, je veux juste m'assurer que tous les taux, c'est taxes compris et pas plus de taxes. Ça va de vous, Mme Le Maire, merci M. Lefebvre pour votre question. Oui, si ce n'était pas clair, c'est taxes inclues au prix. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, M. Cardarelli? Merci. On y verra lorsqu'on arrivera au règlement. Il y a juste un petit commentaire, c'est tout. Alors, pour le moment, tous en faveur. Donc, c'est adopté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Cardarelli. Nous allons passer à l'itemme 9.7, qui est le retour en présentiel des réunions de conseil. Je vais en faire la lecture. Attendu que la province de l'Ontario a levé les limites de capacité pour tous les lieux publics intérieurs liés à la pandémie de COVID-19. Et attendu que le conseil a exprimé son intérêt à revenir aux réunions du conseil en personne, tout en offrant aux citoyens la possibilité de participer via Microsoft Teams. Et attendu que la solution hybride présentée au conseil lors de la réunion du comité plénier du 22 mars 2022 a été bien accueillie. Qu'il soit résolu que les réunions ordinaires du conseil et les consultations publiques liées aux questions de zonage reviennent aux réunions en personne à compter du 25 avril 2022, tel que recommandé dans le document 2022, recommandation 26. Qu'il soit également résolu d'adopter un règlement modifiant le règlement numéro 20-2005 afin d'inclure une section régissant des réunions hybrides. Donc j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur, donc proposé par M. Jean-Mayard et appuyé par M. Paquet. Est-ce que vous avez des questions? Oui, M. Lefebvre, je vous cède la parole. Merci Mme Ancelet. J'ai posé la question à Mme Lontel la semaine passée, quand j'ai eu le report, ma seule question c'est, on retourne à la présentielle, mais pour le public, les gens qui veulent assister à la réunion, est-ce qu'il y a des prévisions qui vont être incluses pour permettre le public d'assister à des changements de zonage ou des réunions du conseil? Parce que je voulais juste m'assurer qu'on va éviter aussi le public à être présent. Merci. Merci Mme Lontel. Allez-y Mme Lontel. Donc oui, merci pour votre question. M. Ruel et moi allons terminer la disposition de la salle du conseil cette semaine, justement pour déterminer si on a encore besoin de certaines choses au niveau technologique, mais aussi pour bien disposer des chaises, pour quand même assurer une certaine distanciation, même si les mesures COVID sont moins présentes maintenant. Puis au début du mois d'avril, il va y avoir une publication sur notre site web, mais aussi sur notre page Facebook pour aviser les citoyens qu'ils vont pouvoir venir assister aux réunions ordinaires de conseil, puis aux consultations publiques en personne dès le 25 avril, mais qu'ils vont aussi avoir, on va conserver la partie hybride, donc on va aussi exprimer aux citoyens qui vont avoir l'opportunité de visionner les réunions en direct, comme qu'on fait présentement avec Teams, puis encore les enregistrements sur YouTube par la suite. Merci Mme Lontel. Oui, M. Chamaillard, je vous cède la parole. Est-ce que les personnes, il faudrait qu'elles appellent pour dire, je vais aller à l'Assemblée à soir. C'est top-ton, tu sais pas, 75 personnes, qu'est-ce que tu fais? J'étais pas présente lors des réunions en présentiel, donc je ne sais pas c'est quoi la popularité des réunions, mais ça pourrait être une possibilité pour les consultations publiques, donc je m'assurais de partager votre commentaire avec Mme Cordonnier pour les consultations publiques pour que peut-être elle demande que les gens s'enregistrent au préalable pour justement éviter qu'il y ait trop de gens, puis on pourrait suggérer aux gens qui s'inscrivent trop tard de visionner ou d'accéder à la réunion virtuelle, comme on fait présentement. Donc, si on a trop de personnes, on a quand même l'opportunité d'avoir les gens qui viennent en virtuel avec Teams, donc ça, ça reste. C'est bon, merci. J'avais une petite question pour vous, Mme Lontain. Si on regarde comment s'est développée la réunion publique aujourd'hui, exemple, si les membres du public, eux, avaient été en présentiel, le conseil aurait été en présentiel, est-ce que les présentations par Mme Zandler et Mme Lefebvre, est-ce qu'ils auraient pu être viotées? Oui, donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, lors du comité plénier, M. Ruel était assis à la salle du conseil, puis son système contient deux caméras. Donc, les présentations, si on prend l'exemple de la consultation publique, les présentations de Mme Zandler et Lefebvre auraient été affichées ou projetées sur l'écran dans la salle du conseil, puis la caméra aurait filmé l'écran. Donc, oui, les présentations auraient, les gens à la maison qui écoutent la réunion en direct auraient vu les présentations. C'est très bien, je vous remercie beaucoup pour les informations. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, si on n'a pas d'autres questions, je vous s'en fais à bord. Donc, c'est adopté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Lantin et M. Ruel aussi. Alors, nous allons procéder au règlement. Donc, le prochain règlement, je fais faire la lecture en anglais. By-law number 18-2022 is a by-law to authorize the signature of the terms and conditions from the Ministry of the Environment, Conservation and Parks for municipalities for improving monitoring and public reporting of sewage overflow and bypasses program. This by-law is read as a first, si vous voulez lever la main, and second, est-ce que vous avez des questions pour M. Perron? Compte tenu que nous allons recevoir une subvention jusqu'au montant de 173 763. Est-ce que vous avez des questions à M. Perron au sujet de la subvention? M. Lafebvre, allez-y. Oui, merci, Mme Masley. M. Perron, est-ce que c'est une demande que vous avez faite et les chiffres sont déterminés par vous ou par le ministère? Bonne question, M. Lafebvre. Donc, tous les rapports qu'on fait, on en fait un aussi au Canada. Donc, pour le Canada, je dois rapporter tous les bypass qu'il y a eu dans l'année. Eux se sont fiés aux chiffres qu'on avait donnés là-dessus pour baser leurs calculs et obtenir ces montants-là. Oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes confiants à rester à l'intérieur du budget? Oui, on va rester à l'intérieur du budget. Oui, c'est ça. On va être bien confiants. Merci, M. Perron. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'intention de continuer? Parce que je sais que la date pour rapporter vos données, c'est le 31 mars 2024, mais je présume que ça va être l'équipement qui va rester en place et que vous allez continuer à vous en servir, c'est bien ça? C'est bien ça. On a déjà approché une firme d'ingénierie pour le design, si on veut, puis on avait déjà investi un petit peu avec le projet Cameron Maine. On va continuer à rajouter des instruments qui vont rester, comme vous dites, pour la municipalité. Il y a un nouveau règlement qui s'en vient pour les déversements. Ça doit être plus accessible au public. Donc, c'est un peu dans cette condition-là qu'on a eu ces montants-là. Je présume aussi, M. Perron, c'est pas un couteau à deux tranchettes. Non, c'est ça. C'est exactement ça. OK, merci. M. Lefebvre, c'est quand même un bon point. Donc, on va s'en servir pour ce déversement-là au coin de Maine, mais aussi à l'usine d'épuration, comme vous le savez, quand on n'est plus capable aussi, ça peut arriver. Ça n'arrive pas souvent. Ça peut arriver. Donc, on va en profiter aussi pour faire une mise à jour sur nos appareils qui quantifient les déversements, etc. Donc, on va l'utiliser à deux fins. Puis aussi, tout l'aspect de nos stations de pompage, aussi, d'augmenter la communication pour répondre plus vite. Donc, on essaie d'étudier ça dans la première phase. Comme vous avez vu, c'est fait en deux phases. Donc, ces subventions-là, dans la première phase, on va essayer de trouver un design. Et ensuite, la deuxième phase, on va appliquer. Excellent. Encore merci, M. Perron, pour l'éducation. M. Perron, ça devrait être quand même intéressant de voir, une fois que vous avez procédé à la phase 1 et 2 des subventions, et que vous faites l'évaluation sur les déversements, ça devrait être intéressant quand même de voir vos statistiques. Peut-être que vous allez avoir moins de problématiques de déversements à ce moment-là. Exactement. Donc, au coin de Cameron et de Maine, juste pour revenir à ce déversement-là, c'était basé sur des estimations. Donc, c'était très difficile. C'est sûr que mes estimations, ou en fait les estimations qu'on faisait, étaient toujours à la hausse. Parce que j'aimais mieux être transparent avec des chiffres que de dire essayer d'en cacher. Donc, je m'attends déjà là à être vraiment, vraiment très, très bas par rapport à ce qu'on déclarait avant. Puis, dans un sens, si je peux me permettre, ça a été payant de déclarer plus parce que le ministère nous a alloué des fonds par rapport à ce dossier. Ce qui veut dire qu'on va en avoir suffisamment pour faire le projet. Oui, exactement. Comme M. le Président, on essaie de rester dans le budget. C'est ça. Alors, essentiellement, est-ce qu'on a d'autres questions pour M. Perron? Sinon, nous pouvons l'adopter en troisième lecture. Levez les mains. Donc, adopter en troisième lecture ce 28e jour de mars 2022. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Perron. À ce moment-ci, nous sommes à l'itemme 10.2. Alors, je vais faire la lecture en anglais. Deuxièm, par rapport au nom 19-2022, qui est une loi à l'amendie l'achete de F de L'achete de l'achete de 2-2018, pour l'impose des services rendement par le town, pour les propriétés et les propriétés de la chaîne, pour les propriétés de l'achete de l'achete, et pour les moerings de l'achete de l'achete. part. So, red as a first. Raise your hand. And second, if you have any questions for Mr. Candarelli or any questions on this, this bylaw. Jusque j'ai noté qu'il y avait, c'est-à-dire pas de frais pour remplacer les passes endommagées et pour le RV's overnight parking are removed entirely. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans le bylaw. Madame Dussault, oui, je vous cède la parole, allez-y. Donc, au niveau des RV, c'est quelque chose qu'on a décidé d'enlever parce qu'on n'a pas de bylaw pour le renforcement, puis ça fait deux ans qu'on n'a pas eu de demande à ce niveau-là. C'est très problématique. Donc, on a décidé d'enlever complètement. Et puis, pour le remplacement des vignettes, on change la tarification des vignettes. Oui, très bien. Alors, si je retourne à la lecture, donc à la lecture, donc en troisième lecture. Adopté en troisième lecture, oui, ce 28e jour de mars 2022. Merci beaucoup. Merci, Madame Dussault. Alors, nous sommes à l'item 11 qui est avis de motion, nous n'en avons aucune. 12, nous avons les rapports de services et demandes d'appui. À 12.1, les rapports mensuels. Donc, je vais passer à travers en section. Donc, vous avez tous reçu les rapports mensuels des services municipaux pour la période du 19 février au 18 mars 2022. Donc, en premier, nous avons les faits saillants. Donc, est-ce que quelqu'un a des questions sur les faits saillants? Si vous n'avez pas de questions sur ces faits-là, nous allons procéder à la progression des projets en cours. Est-ce que vous avez des questions? Nous allons procéder au projet ou activités à venir. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Monsieur Paquet. Je vous cède la parole. Oui, merci Madame Alassoui. C'est au niveau du consultant pour le garage municipal. C'est quel genre d'étude on entend faire avec ça? Je lis que c'est pour certains des plans directeurs d'infrastructure, mais ça ne me dit pas grand-chose. On sait que le garage est visuel. C'est quelque chose qui vaut vraiment la peine d'être fait, surtout quand on a une option avec le garage d'Hydro. En fait, en premier lieu, parce qu'il y a tellement de problématiques avec ce garage, c'est d'identifier lesquelles problématiques qu'il y a à avoir. Et puis, on a certaines expertises internes, mais on en a d'autres qu'on en a besoin. Puis, c'est ce qu'on vous avait amené par rapport au budget. Donc, c'est sûr que, est-ce que c'est une option le garage d'Hydro? Et puis, qu'est-ce qui ne va pas avec le garage, le garage? Regardez toutes les options possibles. Est-ce que c'est une rénovation majeure? Est-ce que c'est, on recommence, on déménage? Puis, qu'est-ce qu'on fait avec le terrain? Donc, c'est toutes ces optiques. Mais la première étape à faire, c'est d'avoir l'heure juste par rapport à la situation. J'ai travaillé avec, dans le passé, avec M. Lavoie, pour le garage d'Hydro. Puis, il y a de l'espace pour l'agrandissement là. Le garage, il est grand. Je pense que c'est une très bonne option. C'est sûr qu'il faut discuter avec ceux qui en font partie, M. Wilson, M. Chamayor. Mais je pense qu'à travers des discussions, on pourrait avoir certainement une très bonne idée de ce qu'on peut faire avec le garage d'Hydro. Il y a de la place en arrière où ce qu'étaient les poteaux et les transformeurs. On n'en a plus de storage, ou pratiquement plus de storage dans ce coin-là. Oui, il y a un système de chauffage ou quelque chose du genre. Mais ça, ça change de place. En tout cas, regarde, ce sera pour une autre discussion peut-être plus tard. Mais je pense qu'il faudrait aussi se concentrer de regarder les options du déménagement du garage municipal puis de l'enlever d'un beau bord de l'eau puis un beau terrain vacant peut-être. Ça ne coûtera pas plus cher d'aller à l'Hydro que d'en bâtir un oeuf n'importe où ailleurs. C'est sûr, ça peut être ça. C'est mon opinion. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Parce que j'avais juste un commentaire. Je croyais que l'option du garage d'Hydro était plus ou moins l'option choisie et qu'on laissait tomber faire de la réparation au garage municipal existant parce qu'il est très désuet. Et si on est pour embaucher un consultant, est-ce qu'on ne devrait pas l'embaucher pour vraiment se pencher sur les besoins qu'on a face à l'édifice qui est le garage d'Hydro versus le garage qu'on a là, qu'on sait déjà qu'il y a eu d'énormément de… à chaque année, il y a des réparations à faire puis il est désuet le garage. Donc, j'ai beaucoup de difficulté à comprendre pourquoi un consultant se pencherait sur le garage désuet. Il peut s'y pencher par la suite, qu'est-ce qu'on peut faire avec, mais par contre, je pense que ça serait mieux s'il se penche sur les besoins qu'on a et comment on peut adapter nos besoins à l'édifice d'Hydro. À moins que j'ai mal compris votre explication au début. Donc, en fait, le garage, il est existant. Et puis, présentement, le garage d'Hydro, il est sous les assets d'Hydro. Donc, il complique aussi et puis on peut le regarder. Cependant, le garage étant existant présentement, on doit avoir l'heure juste qu'est-ce qui doit être fait avec ce garage. En même temps, ils vont identifier c'est quoi les besoins. Est-ce qu'il y a des besoins? Puis, certainement, Hydro est une possibilité. Je peux vous dire, j'en ai entendu d'autres, des possibilités. Qu'est-ce qui peut être fait? Donc, c'est sûr qu'on s'entend tous et on le sait très bien que ça va revenir comme quoi le garage, il y a des grosses problématiques. Et suite à ça, vous allez, on va pouvoir présenter au conseil qu'est-ce qui peut être fait et si on décide de déménager, c'est quoi les investissements qui sont nécessaires et qu'est-ce qu'on doit faire avec la bâtisse qu'on va laisser vacante. C'est un terrain hyper contaminé. Donc, c'est toute cette étude qu'on a besoin. On a vraiment de l'expertise à l'interne, mais on a aussi besoin de l'expertise pour savoir regarder les possibilités parce que le terrain est utilisé présentement par un garage qui ne correspond plus à nos besoins et qu'on s'est problématique. Ok. Donc, ça va. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons pouvoir procéder à la mise à jour des projets capitaux. Donc, est-ce que vous avez des questions sur cette section-là du rapport? Donc, je ne vois pas de la main levée. Donc, à ce moment-ci, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Donc, proposé par M. Paquette, appuyé par M. Lefebvre, tous en faveur. Donc, c'est adopté. Merci beaucoup. Nous allons procéder au compte des fournisseurs, qui est l'item 12.2. Donc, vous avez reçu les comptes des fournisseurs. Est-ce que vous aviez des questions? J'avais simplement une question d'information, peut-être pour Mme Dussault, parce que j'ai reçu un courriel, puis je pense que, puis j'ai de la difficulté à retrouver mon courriel, et je pense que ça a l'affaire avec iCity Online Bundle Citizen Self-Service. Est-ce que ça se peut que ce soit un nouveau logiciel qu'on a fait l'acquisition? Oui, ça se peut. ICT fait partie du plan de modernisation, donc pour travailler avec les work orders. Si on me présente mes... Ah, non, en fait, non, ce n'est pas vrai. C'est Citywide. Donc, ICD. Ah, OK. Mme Lontain, je crois que c'est quelque chose qu'on est prêt à implanter par rapport à le paiement. Est-ce que c'est ICD? C'est possible que ça soit ICD, c'est avec Vadim. Oui, c'est ça. Donc, on est prêt aussi à implanter les paiements. Ça fonctionne très bien, les paiements, les contraventions. Et puis, on est prêt à implanter d'autres types de paiements. Et puis, donc, ça se peut, oui, que vous ayez reçu quelque chose de ICT. C'est une demande des citoyens, puis c'est vraiment très utilisé. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions des membres du conseil? M. Campbell, est-ce que vous aviez une question? Non? Non, elle a été posée par d'autres. Elle a été reposée avant que je puisse parler. Alors, à ce moment-ci, si on n'a pas de questions, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyant pour accepter la liste, les comptes des fournissants, donc proposés par M. Campbell et appuyés par M. Chemaillard, tous en faveur. Donc, c'est adopté. Nous avons à l'item 12.3, lettre de l'Ombudsman sur une plainte, sur une réunion à huis clos de la ville d'Oxbury, le 8 novembre 2021. Nous avons le rapport, nous avons reçu le rapport du bureau de l'Ombudsman et il s'agit de recevoir la lettre de l'Ombudsman. Donc, pour ce faire, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyant proposé par M. Baug et appuyé par M. Chemaillard, tous en faveur. Question, madame, question, madame, question, question. Oui, oui, certainement M. Paquette. Ce n'est pas vraiment un rapport comme tel qui a été mandaté par le conseil, ça ne devra pas être reçu par le conseil. Moi, personnellement, je vois ça plus comme une réponse à celui ou celle qui s'est plaît à l'Ombudsman, qui considérait une réunion qui a été tenue le 8 novembre illégale. La réunion n'était pas illégale, c'était plus clairement dans la réponse de l'Ombudsman. Je ne pense pas que le conseil se doit de recevoir cette lettre-là, c'est comme je l'ai mentionné, c'est plus une réponse au plaignant ou à la plaignante. Ça n'a pas été mandaté par le conseil, cette plainte-là. Normalement, on accepte seulement des choses qui sont mandatées par le conseil et non pas par un individu. Ok. Si je remarque le dernier paragraphe, c'est indiqué que la greffière a confirmé que cette lettre sera incluse à titre de correspondance lors d'une prochaine réunion du conseil. Alors, on a juste la peine de la recevoir. C'est tout. Alors, comme on reçoit d'autres correspondances, donc M. Chamaillard avait levé sa main, puis qui d'autres l'avaient levé sa main, M. Beau? Peut-être proposé par M. Beau. Donc, de la recevoir simplement. Donc, si vous êtes en faveur de la recevoir. Alors, je pense que c'est une correspondance à recevoir et il nous invite à partager cette correspondance sur notre site, notre page Facebook. Alors, avant de procéder à recevoir la lettre, j'aimerais bien savoir si vous êtes d'accord à ce que ça soit diffusé sur notre page Facebook. J'ai besoin de quelqu'un pour le proposer. M. Beau, est-ce que vous êtes prêt à proposer que le document soit publié sur notre page Facebook? Oui, M. Paquette est prêt à l'appuyer, ils étaient tous en faveur. Donc, c'est accepté. Donc, pour recevoir la correspondance comme telle, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Donc, proposé par M. Paquette et appuyé par M. Chamaillard. Tous en faveur. Merci de la recevoir. Nous sommes maintenant à l'item 13 qui est la période de questions des membres du conseil, commentaires de la directrice générale. Donc, est-ce qu'il y a des membres du conseil qui ont des commentaires à ce moment-ci? Donc, on n'a pas de commentaires. Mme Dussault, est-ce que vous aviez des commentaires? Non, je n'en ai pas aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, l'item 14, réunion à huis clos, nous n'en avons pas. Nous sommes à l'item 15 qui est le règlement de confirmation. Donc, je vais faire la lecture, règlement numéro 20-2022, un règlement pour confirmer la délibération du conseil. Lui en première lecture, l'aidez la main, en deuxième lecture et adopté en troisième lecture, ce 28e jour de mars 2022. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant rendus à l'item 16 qui est l'ajournement. Pour ce faire, j'ai besoin d'un proposant, M. Chenaillant propose et M. Lefebvre appuie, tous en faveur, adopté. Alors, merci beaucoup, monsieur, et merci à toute l'équipe de production, Mme Lontain, Mme Dussault et tous ceux qui ont participé à cette réunion ordinaire du conseil. Et bonne soirée à tous. Merci beaucoup.